... Nous éprouvons tous un léger pincement patriotique au cœur quand Ariane s'élance impeccablement de son pas de tir pour mettre sur orbite, une nouvelle fois sans encombre, tel ou tel satellite. Mais très honnêtement, lequel d'entre nous a la moindre idée de ce que représente concrètement une telle fiabilité. C'est l'objet de ce séduisant carnet du monde intitulé Compte à rebours à Kourou, coédité par Albin Michel et la Cité des sciences de la Villette, que de l'exposer clairement aux jeunes lecteurs, en détail et en dessin. Isabelle Santos et Pascal Bougeaud sont donc partis, stylo et boîte d'aquarelle en main, pour la Guyane française. Ce territoire d'Amérique du Sud a été colonisé par la France en 1875, il est département d'outre-mer depuis 1946, et on y a vu le premier tir d'Ariane en 1979. Le mois dernier, on fêtait le 50e, un succès renouvelé pour la fusée européenne. Kourou, ce sont 15 000 habitants au cœur d'une forêt équatoriale qui couvre 94% du territoire. Mais la Guyane, c'est aussi le camp de la transportation, le bagne de l'île du Diable, Saint-Laurent-du-Maroni oublié auprès de son fleuve et les épaves des cargos qui rouillent pour l'éternité. Mais ce sont aussi les plus modernes techniques astronautiques dont rencontre si heureusement ce petit livre qui devrait intéresser tous les publics. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501